Salut les Vatosokos ! Bon je vous demande pas si vous allez bien, quand on perd contre Marseille on peut pas aller bien. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et tout de suite pousser des coups de gueule. Encore une fois, décidément cette année, je crois que tous les débriefs vont être des coups de gueule. Parce qu'en fait, quand tu vois ce pauvre Paris Saint-Germain, parce que c'est le mot, pauvre Paris Saint-Germain, riche en budget, mais pauvre sur le terrain, qui ne fait rien, qui n'a aucun fond de jeu, une première mi-temps dégueulasse, on se fait bouger, les Marseillais, ils nous ont bougé du début à la fin, on était leur marionnette. Non mais sans déconner, deux à mi-temps, on a eu quelques sursauts d'oreilles durant quelques minutes, mais après c'est redevenu une vraie ratatouille. Comment on peut faire un match aussi pourave que ça ? Il y a des joueurs sur le terrain qui ne servent à rien, comme Ruiz, comme Soler. Mais bon, Soler, il n'y a pas que longtemps, je parle surtout de Ruiz. Voilà, non mais bon, voilà, tu ne peux pas aller à Marseille en espérant gagner contre Marseille dans leur stade qui est bouillant, surbouillant, avec 65 000 spectateurs, qui te gueule dessus, avec une mentalité de perdant, avec cette mentalité de merde, avec ce fond de jeu qui n'existe pas, depuis le début. Paris, jusqu'à la Coupe du Monde, ça a été, on a réussi quand même, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est premiers, parce que, je veux dire, en jouant comme ça, je suis encore étonné qu'on soit premiers, je veux dire. Mais bon, jusqu'à la Coupe du Monde, ça allait, mais après la Coupe du Monde, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Alors je savais que cette Coupe du Monde, que cette après-Coupe du Monde, allait nous faire du mal, parce qu'on avait quand même beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde. En plus, l'absence de Mbappé aussi, ça nous fait du mal. Mais bordel, contre Marseille, tu te dois te battre. On peut dire, moi je suis le premier à détester les Marseillais et l'équipe de Marseille, mais il faut avouer une chose, c'est qu'eux, ils sont rentrés sur le terrain pour gagner le match. Ils se battaient, ils ont tout donné. Ils s'éclataient les poumons, les pieds, les genoux, tout. Dès qu'un joueur parisien avait le malon, ils étaient dessus, deux, trois, des fois. Ils se battaient, ils se sont battus jusqu'à la fin, ils ont juste relâché un petit peu la vapeur à un moment. À un moment, genre, le match, c'est là qu'on a un petit peu pris notre boue de sauvetage, on a commencé à respirer un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps, tu vois. Mais eux, ils se sont battus, frère. Tu ne peux pas leur enlever ça. Pourtant, je ne les aime pas. Mais eux, au moins, ils sont venus pour gagner le match et passer à la prochaine phase. Nous, non, nous, on est venus en touriste. On est venus visiter le vieux port, frère. Mais justement, le vieux port, tu sais quoi, on va couler. On a coulé dans le vieux port avec un vieux bateau de pêche, frère. Non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis toi, Galcey, putain, barre-toi. Barre-toi, Marseille, de mes fesses. Tu es un Marseillais. Déjà, moi, j'ai toujours été con de prendre un coach Marseillais. Et Galcey, même si tu ne serais pas Marseillais, tu n'as pas les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain. Regarde, tu dors. Tu dors qu'il ne dort pas, justement. Il les fait bouger, ces joueurs. Il leur gueule dessus. Et regarde où ils sont, Marseille. Ils sont deuxièmes au classement, frère. Tu dors à remonter Marseille. Et Galcey a coulé Paris. Donc, à un moment ou à un autre. Les dirigeants, les dirigeants du PSG, là, rêvez-vous. Putain, virez-moi ce Galcey, là, qui ne sert à rien. Cette galette bretonne, là. Ou plutôt, cette galette marseillaise, là. Non, mais sans déconner. Non, non, franchement, les deux mi-temps pourris. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on arrivait à faire une mi-temps pourrie, une mi-temps, une bonne mi-temps. Là, c'est les deux mi-temps, frère. Les deux mi-temps, elles ne sont pas bonnes. Énormément de déchets techniques. Dès qu'on perdait tout de suite le ballon, dès qu'on récupère un petit peu le ballon, on le perdait tout de suite après. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avec les joueurs qu'on a, ce n'est pas normal. Le petit Emery, là, qui a 16 ans, le mec, il rentre, il a été meilleur que Ruiz tout le long du match, frère. En 10 minutes, il a fait plus de trucs que Ruiz tout le long du match. Ce n'est pas normal. Un gamin de 16 ans, frère, qui met à la main des stars. Parce que lui, il a faim. Lui, il a faim. Ce n'est pas comme ces guignols, là, qui reçoivent des sommes, putain, mais astronomiques, frère, pour nous faire des matchs de mer comme ça, frère. En sachant, en plus, que c'est contre notre pire ennemi de l'histoire. Alors, regarde, tu vois, je m'en battrais des couilles, ça serait contre une autre équipe. Tu vois, je pousserais mon petit coup de gueule, tu vois. Mais tu sais, ça serait moins grave. Mais perdre contre Marseille, frère, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Et c'est pour ça que je parle souvent autant de Cavani, de Zlatan. Il y avait des sursauts d'orgueil. Tu vois, on avait un milieu de fou. Personne n'arrivait à nous bouger, frère. Ni au milieu, ni devant, ni derrière. Et puis, par exemple, derrière. Putain, la défense, frère. Alors, Ramos, oui. Bon, après, je vais revenir au cas par cas. Mais franchement, la défense... Alors, on a quatre bons joueurs en défense, mais la défense prend l'eau. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui est encore plus énervant. C'est que tu as quatre bons joueurs quand même. Défensivement, tu as quatre bons joueurs. Quatre grands joueurs, quatre grands l'eau. Et en fait, les mecs, ils sont devenus des passoires. C'est incroyable. Incroyable. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire... Tu ne peux pas avoir des projets de gagner la Coupe de France, surtout la Ligue des Champions, en faisant des matchs de merde comme ça. où tu as des joueurs, tu as certains joueurs qui ne sont même pas concernés. Et les mecs, tu sais quoi ? Vous vous réveillez à cinq minutes de la fin. C'est-à-dire que quand vous êtes mené de deux, quand il reste cinq minutes des arrêts de jeu, voire même cinq minutes dans le temps normal et cinq minutes dans le temps traditionnel, c'est là que vous avez... Tiens, il faut se réveiller, il faut gagner le match. Mais pourquoi vous n'avez pas joué tout le temps comme vous avez joué dans les dix dernières minutes, frère ? C'est comme ça qu'il aurait fallu jouer tout le match. Et ne pas juste dans les dix dernières minutes. C'est incroyable, c'est incroyable de voir cette nonchalance qu'il y a à Paris en ce moment. Je n'ai jamais vu une équipe, mais avec rien, il n'y a rien. À Paris, il n'y a plus rien. C'est incroyable. Il n'y a plus de fond de jeu, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et comme je l'ai dit à la fois, j'ai de plus en plus de mal à faire des débriefs. Et je vais vous dire, franchement, c'est dur d'être supporté à Paris en ce moment. Alors, il y en a certains encore qui vont dire, oui, mais tu sais quoi ? On n'a perdu qu'avec celui-là, ça ne fait que trois matchs. Ce n'est pas si grave que ça. Trois matchs, ce n'est pas si grave. Mais ce n'est pas une question de perdre trois ou quatre ou vingt matchs, frère. C'est la manière de les perdre qui, pour moi, est grave. La manière de les perdre, tu vois ? Ce soir, si on aurait joué comme, normalement, on aurait dû jouer, Marseille ne passait pas, frère. Il ne passait pas. Mais nous, non. Nous, on est là, on les laisse jouer. On les laisse nous rentrer dedans. Alors, moi, je m'attendais qu'ils nous rentrent dedans. Je vous dis franchement, je m'attendais qu'ils nous rentrent dedans. Dès la première seconde. Mais à un moment ou à un autre, tu es Paris Saint-Germain, tu dois réagir. Tu dois réagir. Tu dois aussi leur rentrer dedans. Ne viens pas me dire que les joueurs, Messines et Marseille, tout ça, les autres, qui ne savaient pas que Marseille allait foutre le paquet pour leur rentrer dedans. C'est le mec qui me dit ça. Franchement, c'est un débile mental, le mec. On savait tous qu'ils allaient nous rentrer dedans. Donc, c'est à nous de réagir. Putain de bordel. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Franchement, c'est la pire équipe du PSG depuis l'ère Qataré. C'est la pire. Cette année, ça en est arrivé pire qu'avec Pochettino, frère. Tu vois, Pochettino, c'était déjà le gros Delbor. La grosse chasse. Mais là, Galchier, c'est pire. Mais Galchier, j'espère qu'il va sauter, frère. Parce que tu ne peux pas avoir un coach comme ça. Un coach qui est là. Tu as vu, tu dors, il gueulait sur ces joueurs. Galchier, il était là. Oh, ça y est, on s'est pris un but. Non, mais tu ne peux pas, frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, mais tu ne peux pas. Galchier, tu ne peux pas. Galchier, tu es énormément fautif sur cette défaite. Tu es énormément fautif. Les joueurs aussi. Mais toi, tu es énormément fautif. Bon, on va passer au statisme. Sinon, la vidéo, elle va durer 30 minutes. Bon. Quinze tirs du côté marseillais. Huit du côté PSG. D'ailleurs, je me demande aussi pourquoi les gens ne tirent pas. Ils ont dit qu'ils veulent rentrer avec le ballon dans les buts. Tu vois, les Marseillais qui tiraient de là. Et en plus, tu vois, ça a passé. Parce que le deuxième but de Marseille, il est, franchement, je vous dis franchement, il est superbe. Il est superbe. Voilà. C'est des tirs comme ça que j'aurais voulu voir de la part du PSG. Mais non. Nous, on est là. On fait les petites rumeurs. On a essayé de rentrer avec le ballon dans les cages. Mais moi, je ne comprends pas cette politique. Franchement, je ne comprends pas cette mentalité de vouloir rentrer avec le ballon dans les cages. Ce n'est pas une obligation, frère. Tu peux tirer de loin. Ils l'ont fait. Il s'est passé. Alors, pourquoi nous, ça ne passerait pas ? Putain, pourtant, on a des bons tireurs. Huit tirs cadrés du côté Marseillais. Trois du côté Parisien. Et les trois, je peux vous dire, c'est qui ? C'est Ramos. Avec sa tête. Avec son but. Et je crois le troisième. Je crois que ce n'est plus. Je ne sais plus. En tout cas, Ramos, au moins sur deux buts, c'est lui. Même si Ramos nous a coûté un pénalty, je vais y revenir. 44% de possession du côté Marseillais. Et 56% du côté Parisien. Alors, moi, personnellement, là, j'ai l'une des statistiques. Je suis même étonné parce que, normalement, moi, j'ai vu plus Marseille avoir la possession que Paris. Et là, ils mettent que c'est Paris qui a eu plus de possession. Alors, ça n'a rien à comprendre. Enfin, bref. 419 passes du côté Marseillais. 540 du côté Paris Saint-Germain. On a 80% de précision de passe Marseille. 85 PSG. 12 fautes du côté. Alors, 12 fautes du côté. Il y a eu beaucoup de fautes dans ce match. Mais ça, c'est normal. Dans un classico, il y a toujours beaucoup de fautes. 2 cartons jaunes du côté Marseille. 1 du côté Parisien. 0 cartons rouges. 5 hors-jeu du côté Marseille. 2 du côté PSG. Dont 1 de Ramos qui aurait pu, si il n'aurait été pas rougé, il aurait pu égaliser pour nous sauver. Ou en tout cas, nous sauver pendant un petit temps, monétalement. 6 corners du côté Marseille. Alors, oui, on leur a donné beaucoup de corners. Mais c'est normal. Ils nous rentraient dedans et nous n'ont fait que défendre. Donc, c'est normal. Et 1 corner, 1 corner du côté PSG. Et c'est celui-là qui a d'ailleurs enchanté le but parisien. Enfin, bref. En tout cas, les statistiques, franchement, elles ne sont pas bonnes. Pour moi, elles ne sont pas bonnes. Voilà. Alors, on va passer au cas par cas. Donnarumma. Alors, Donnarumma, franchement, pour moi, c'est le meilleur joueur parisien ce soir. Parce que oui, il s'est pris le pénalty. Il ne peut rien faire. Le pénalty, vous savez que les gardiens, c'est la roulette russe. Ou ils l'arrêtent. Ou la plupart du temps, ils ne l'arrêtent pas. Donc là, c'est... Voilà. Tu ne peux pas critiquer un gardien d'avoir pas arrêté le pénalty. Le deuxième but, il est battu. Alors, oui, il y en a qui disent qu'il aurait pu le choper. C'est vrai que le ballon ne passe pas loin de sa main. Mais il était déjà vachement bien tendu. Pourtant, Dieu sait qu'il est grand. Mais je ne lui en veux pas. Parce que si tu me regardes bien, toutes les parades qu'il a faites, il nous a sauvés d'une branlée. Je vous dis franchement, Donnarumma, ce soir, je l'ai trouvé très très bon. Il nous a sauvés d'une branlée. Parce que toutes les parades, toutes les claquettes qu'il a faites, franchement, pour moi, c'est le meilleur joueur sur le terrain, ce soir, du côté parisien. En des pèses à certains. Et pourtant, je le critique souvent. Hakimi, il a fait son match. Mais le problème, à un moment, il y a une main. Alors, je vous dis franchement, là, il y avait pénalty. L'orbitre n'a pas s'il fait pénalty. Tu vois, sur la main de Hakimi, pour moi, il y avait pénalty. Sur la deuxième action, pour moi, ça se discute. Parce qu'en fait, moi, j'ai bien revu les ralentis. Et je trouve, après, je peux me tromper. Mais je trouve que le joueur marseillais tombe tout seul. Que Ramos, il ne le touche pratiquement pas, ou même pas du tout. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Et je sais que ça se discute. Je sais qu'il y en a qui vont dire, non, il y avait pénalty, il était fou. Il y avait pénalty, je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est que mon opinion personnelle. Par contre, sur Hakimi, là, il y avait pénalty. Voilà. Par contre, Hakimi, il a un gros défaut. C'est qu'il ne fait pas de centre. Nuno Médès, tout le temps, il fait des centres. Hakimi, il ne fait pas de centre. Et puis, entre Messi et Hakimi, je ne sais pas si c'est un problème. Les mecs, il ne se passe jamais de ballon. Hakimi ne fait jamais de centre à Messi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il va falloir régler ce petit détail, ce petit problème. Nuno Médès a été très bon aussi. Beaucoup de centres, beaucoup de rages de vaincre. D'ailleurs, c'était le seul sur le terrain qui avait la rage de vaincre. Nuno Médès. Parce que les autres, c'était plutôt... C'était plutôt... Je suis en vacances et je vous emmerde. Voilà. Donc, Nuno Médès a plutôt fait un bon match dans son ensemble. Sergio Ramos. Sergio Ramos, moi, je le critique souvent. Je dis qu'il est cramé. Mais ce soir, c'était le seul qui tirait au but. C'est le seul qui avait envie de gagner son match encore. C'est le seul. D'ailleurs, à la fin, tu voyais, il mettait ta tête. Il a mis le but pour récupérer le pénalty qu'il a engendré. Et franchement, on ne peut pas lui enlever ça. Le mec, même s'il est cramé et tout, ce soir, il a quand même réussi à faire des trucs intéressants et des trucs pour sauver son équipe et pour pouvoir que son équipe gagne. Marquinhos, Marquinhos. Ce n'est pas qu'il a fait un mauvais match. Mais Marquinhos, moi, j'attends beaucoup plus que Marquinhos. Et Marquinhos, je trouve que son niveau a baissé. Il baisse de plus en plus. Un Marquinhos qui se cherche, un Marquinhos qui n'est plus line. Ce n'est plus le même Marquinhos. Moi, je vous dis, là, où il va être prolongé, où ça parle de prolongement, où c'est déjà prolongé jusqu'en 2026, je ne sais pas si c'est une bonne chose de prolonger. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Verratti, pour moi, n'a pas fait un bon match. Il a plutôt été transparent. Surtout en première mi-temps. En deuxième, on l'a vu un peu plus. Mais ce n'est pas le grand Verratti des grands soirs. Je vous dis franchement, ce n'est pas le grand Verratti des grands soirs. Et pareil pour Vitignia. Vitignia, il était aux abonnés absents. Vitignia, il était nul à chier ce soir. Compatriote, tu es nul à chier. Depuis le Mondial, tu es devenu un ghost, un fantôme, frère. Avant, les premières parties avant le Mondial, tu étais extraordinaire. Là, tu es devenu l'ombre de toi-même. C'est incroyable. Comment tu as pu changer d'un moment à un autre. C'est incroyable. Donc, Vitignia, pour moi, tu seras dans mes flops et Verratti. Je ne te mets pas dans les flops parce que tu as fait une meilleure deuxième mi-temps. Mais tu n'es pas passé loin du flop aussi. Alors, Fabien Ruiz, ce n'est pas un flop. C'est un super flop. Alors, lui, il ne sert à rien. Il n'a rien fait. Il ne sert strictement à rien. Lui et Soler, je ne sais pas pourquoi on les a pris, frère. Mais Ruiz, c'est pire. Et puis, ce qui m'énerve, c'est que Galtier, c'est là que j'en veux à Galtier. Le mec, il te sort Danilo et il ne te sort pas Ruiz. Il te sort Verratti et il ne te sort pas Ruiz. Ruiz a été le pire milieu et le mec, il le laisse jusqu'à la fin. C'est incroyable l'erreur de débutant de Galtier. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je dis que Galtier n'est pas le coach pour le Paris Saint-Germain. Quand tu fais des erreurs comme ça, de changement, c'est incroyable. Tu es pire que Pochettino, frère. Tu es pire que Pochettino. Non, non, mais Ruiz, ce n'est plus possible. Ruiz, c'est horrible. Il ne sert à rien. C'est un plot, le mec. C'est un plot. Donc, Ruiz, tu seras dans mes super flops, je dirais. Danilo n'a pas été étincelant non plus, tu vois. Mais il a quand même, voilà, il a essayé de faire quelque chose, voilà. Mais ça n'a pas été non plus le meilleur match de Danilo, je vous l'assure. Voilà, des trois Portugais, c'est Mendès qui a été le meilleur. Danilo, franchement, voilà, il a fait deux, trois trucs bien, mais il n'a pas été énorme. Bon, après, c'est à l'image des autres joueurs qui jouent à côté de lui. Ruiz et Verratti, tu vois ce que je veux dire, voilà. Passons aux attaquants. Messi et Neymar. Alors, je vais commencer par Messi. Messi, qui n'a pas fait grand chose dans la première mi-temps. En deuxième, il a été un peu meilleur. Mais Messi, il me décentrait des énormes parce que Messi, on l'attend justement sur ces gros matchs comme ça, tu vois. Et justement, il n'a pas été vraiment à la hauteur de sa réputation sur ce match-là. Tu vois, il aurait pu faire beaucoup mieux. Il n'a pas tiré au but, je crois même. Il n'a jamais tiré au but. Il a essayé de faire des trucs compliqués, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis Neymar, c'est pire. Neymar, le mec, il ne lâche pas le ballon. Mais Neymar, lâche ton putain de ballon, frère. Tu es trop personnel, putain, jouer en équipe et ce n'est pas de faire tout tout seul. Il a juste fait un petit truc à la fin qui était intéressant. Il a fait un petit repli défensif. Mais sinon, tout le long du match, tu n'as pas été bon, Neymar. Tu n'as pas été bon. Et je m'en fous que les fans de Neymar ou de Messier même viennent me casser les roubignols. Mais je vous dis franchement, les deux n'ont pas été bons ce soir. Neymar, excuse-moi, mais il faut que tu lâches ton ballon, frère. Il faut que tu lâches ton ballon. Il faut que tu arrêtes de jouer personnel. Parce que là, ce n'est plus possible non plus. Et puis les mecs, tirer au but, putain, mais tirer de loin, tirer de loin. Sinon, le petit Emry, pour moi, il a été impeccable. Sa rentrée a été magique. Elle a été très bonne. L'étiquette a étiqueté. Ouais, ça allait. Il n'a pas joué longtemps, mais il a quand même essayé de faire des trucs intéressants. Donc, on ne va pas trop l'accabler ce soir parce qu'il n'a pas été titulaire. Donc, pour finir et pour résumer, pour finir, un PSG décevant de plus en plus. Un PSG qui se cherche, un PSG qui ne trouve pas de solution. Un entraîneur qui est à côté de la plaque. Des joueurs qui, certains, qui s'en foutent complètement, qui marchent sur le terrain. Voilà, un PSG qui, à chaque fois que je regarde des matchs du PSG cette année, heureusement que je ne les regarde pas tous parce que là, je serais vraiment dégoûté encore plus. À chaque fois que je regarde le PSG cette année, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur parce que toi qui supportère, comme moi, fervent, passionné, la petite flamme s'éteint. On n'a plus envie de regarder ce PSG. Moi, de voir des matchs du PSG, j'ai du mal. J'ai dit, je vais perdre une heure et demie de mon temps, de ma vie, pour regarder des mecs qui n'en veulent pas. Et comme je dis tout à l'heure, on peut détester les Marseillais, Dieu sait que je les déteste, mais eux, ils avaient la rage de vaincre sur le terrain, frère. Nous, on n'avait pas l'œil du tigre. On n'avait pas la rage de vaincre. On n'avait rien. On était des gargantus avec le ventre plein. C'est-à-dire qu'on ne voulait rien. On était rassasiés. Et eux, non. Eux, c'était des crèves-la-dalle sur le terrain. Tout ce qu'ils pouvaient grignoter, ils le bouffaient. Si ils auraient pu bouffer l'herbe du vélo de Rome, ils l'auraient fait. Et nous, non. Nous, on était là. Voilà. Et c'est ce que je rapproche à Paris Saint-Germain, tu vois, cette année. C'est qu'on dirait que, voilà, qu'en fait, ce n'est pas important pour eux. Tu vois. Pour eux, ce n'est pas important. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en arrivée à ce point-là, il va falloir qu'on pose tout ça. Qu'on pose, arrête de camper. Parce qu'il va falloir que tu enlèves ta tente de camping. Et puis que tu commences vraiment à trouver une solution. Parce que ce n'est plus possible. Et Nasser, c'est pareil. Voilà. Parce qu'à un moment ou à l'autre, il faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois. Parce que nous, on en a marre. Nous, les supporters, on en a ras-le-bol. Voilà. Bon. Sur ce, je n'ai pas plus à dire. J'ai déjà tout dit. J'en ai marre. Tu vois. Je me répète. Je me casse la voix, comme dirait Patrick Bruel, à chaque vidéo. Mais voilà. C'est pour voir. Ces 11 langoustes, ces 11 mollusques sur le terrain, ça me déçoit de plus en plus, quoi. Tu vois. Franchement, ça me déçoit. Enfin, bref. Sur ce, on reste quand même supporters parisiens. C'est toujours dans la douleur, dans la défaite, dans les matchs ou dans la victoire. On reste parisiens. Ça, ça ne change pas. Mais je vous dis, franchement, cette année, c'est dur. C'est dur pour nous. C'est dur d'être parisien. Parce que quand tu vois qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de beau jeu, quoi. Tu vois. Alors, je ne dis pas avoir du beau jeu à tous les matchs. Mais contre des équipes comme ça, tu es obligé de faire mieux. Tu es obligé. Voilà. C'est tout. Parce que tu es le Paris Saint-Germain. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris Maguel. Yes, my friend. Et la saga continue. Plus en Coupe de France, en championnat et peut-être en Ligue des Champions. On verra bien. Mais je vous attends au tournant contre le Bayern. Parce que là, si vous me faites un match comme ça contre le Bayern, je vais me péter les cordes vocales. Le SAMU va venir m'emmener en hélicoptère à l'hôpital. Mais le coup de gueule, il sera magistral. Je vous le dis, moi. Voilà. Allez. Bonne soirée. Voilà. Voilà.